Waouh ! Alors c'est ça la fac ? J'arrive pas à réaliser que j'y suis enfant ! Euh... Fais voir ça... Mais... C'est ma chambre ! Génial ! Je partage ma chambre avec une intello ! Bon, on va éviter de se croiser. Vas-y ! Oh, ok ! Ça... Ça ne s'ouvre pas ! Tu me stresses ! Bouge ! Pas besoin de clé ! C'était si dur que ça ! C'est pas ce que j'avais imaginé ! C'est dégoûtant ! Il va y avoir un peu de travail, mais ça a du caractère ! C'est une blague, j'espère ! J'ai vu des décharges qui étaient plus propres que ça ! Oh, c'est pas si terrible ! Allez, au travail ! Oh, c'est nous qui devons tout nettoyer ? Bah oui, tu veux que ce soit qui d'autre ? Verne, ça me dégoûte ! Je peux peut-être garder une araignée comme animal domestique ! C'est quoi ça ? Nul ! À la poubelle ! Aïe ! Fais attention ! Regarde un peu ce que tu fais ! Tu veux te battre ? Hein ? Je ne vois pas de quoi tu parles ! Ouais, je préfère ça ! Waouh ! On ne rigole pas avec elle ! Ça, à la poubelle ! Beurk ! Ça pue ! Hé ! Qui a éteint la lumière ? À l'aide ! Je suis bloquée ! Un fantôme ! Un fantôme ? Aïe ! Allez, viens, mon petit ! Eh ben, ça fait beaucoup de sacs poubelles ! C'est déjà mieux comme ça ! Je suis fière de nous ! Mais on n'est pas amis pour autant ! Je vais faire une pause ! Je te dérange ? Je regrette déjà cette situation ! T'as besoin de te sentir au-dessus, hein ? Oh, je peux m'asseoir là ! Waouh ! Oh, c'était gênant ! C'est quoi, ça ? Oh, ça me donne une idée ! Il va me falloir une poubelle à papier. Je vais l'entourer de carton. Je le colle pour qu'il reste bien en place. Ensuite, je mets un disque de carton sur le dessus. Et je dessine un petit cercle de colle dessus. Comme ça, je peux coller le cylindre sur le carton. Je vais ajouter d'autres tubes de tailles différentes. Et maintenant, je le peins ! Oh, c'est marrant ! J'adore cette couleur ! Ça va être trop beau ! Je laisse la peinture sécher et c'est fini ! Ce livre est passionnant ! Hé, regarde ça ! C'est quoi ? C'est notre nouvelle chaise ! Tu la trouves comment ? Elle est pas mal ! En plus, elle est confortable ! Hein ? C'est un vieux pneu ? D'où est-ce qu'il sort ? Ne touche pas à mon pneu ! J'ai plein de projets pour lui ! Je vais commencer par le poser sur une surface plane. Je vais peindre une ligne ondulée sur le pneu, qui en fait tout le tour ! Presque fini ! Je referme bien le cercle. J'attends que ça sèche. Et maintenant, il me faut de la peinture violette. Je vais peindre la moitié supérieure du pneu avec. Mais il ne faut pas dépasser sur la ligne blanche. Donc je dois faire bien attention. C'est la dernière portion. Et une moitié de faite. Je vais laisser la peinture sécher. Et je change de couleur. Je vais retourner le pneu et peindre l'autre moitié en jaune. Je vais me servir d'un pinceau plus petit pour les endroits plus compliqués. Le jaune contraste bien avec le violet. Voilà ! Et je laisse sécher. Maintenant, je prends ces punaises. Je vais les planter dans le pneu. Je les répartis à distance régulière. Et ensuite, je vais attacher une chaîne à l'une des punaises. Et j'enroule la chaîne autour des autres, comme ça. Je vais mettre une couverture dans le trou du pneu. Ça va un peu le rembourrer. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est apaisant ! C'est quoi ça ? Ma chaise ! Pas mal, non ? Si tu le dis... Oui ! Maman ! Euh... C'est quoi ça ? Viens, on va voir. Ça sort d'où ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est un miroir, tu vois ? On peut s'en servir. J'ai besoin d'un truc dans mon sac. Oula ! J'ai beaucoup de jouets. Ah ah ! Voilà ce que je cherche. Oh ! J'adore la matière. Ah ! C'est trop marrant. Mais j'aime mieux que ça pour toi. Je vais coller du scotch double face sur la licorne. Et j'enlève la protection. Comme ça, je peux la coller au miroir. Je vais faire pareil avec tous les autres. Je les colle sur tout le contour du miroir. Waouh ! C'est magnifique ! Je vais le mettre ici. Parfait pour me maquiller. C'est pile ce qu'il me faut. Waouh ! C'est une super idée ! Je devrais peut-être faire quelque chose du même style. Enfin, en mieux, évidemment. Qu'est-ce que j'ai là ? Oh ! Ça, ça ira ! Mais j'ai besoin de quelque chose pour les coller sur le miroir. Euh, ça s'est un peu exagéré. Oh ! Cette mousse expansive sera parfaite. Pas besoin de scotch. Ça va être magnifique. C'est parti ! Je vais mettre de la mousse tout autour du miroir. Oh ! On dirait de la chantilly ! Il faut bien qu'il y ait la même largeur partout. C'est trop facile à mettre. Et c'est bien plus drôle que le scotch. Et maintenant, je décore. Je vais coller les insectes à la mousse. Il faut que je finisse avant que la mousse ne durcisse. J'aurai tous mes animaux préférés dessus. Des animaux qui font peur. Je vais mettre un beau petit rat ici. Et voilà ! Oh là là ! J'adore ! C'est bien mieux comme ça. C'est un miroir à ton image. Il faut que je fasse les magasins. Hein ? T'achètes quoi ? Les murs sont trop vides. Non, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh ! D'accord. Ce n'est pas très excitant. Il y a autre chose ? Oh ! Ça brille ! C'est ça qu'il me faut. J'ai hâte que ça arrive. Livraison ! Eh ben, c'était rapide. Peut-être que le livreur sera mignon. Je sais comment. Bonjour ! Entrez ! Oui, oui, j'ai d'autres livraisons qui m'attendent. Berk, vous vivez ici. J'ai hâte de repartir. En fait, ça ne me dérangerait pas de rester un peu plus longtemps. Sérieux ? Dans tes rêves ? Tu... Tu ne m'intéressais pas de toute façon. Vous avez ma guirlande ? Euh... Et le pourboire ? Ah oui ! Tenez ! Un dollar ? C'est une blague ? Donnez-moi plus ! Mais je n'ai que ça ! Bon, au revoir. Les gens, vraiment. Mais... Je l'ai achetée, cette guirlande. Ce n'est pas juste. Naomi ! Ne t'inquiète pas. Personne n'a le droit de faire du mal à l'intello. Donne-moi ça. Hé, le livraire, reviens là. Non, non ! Ne fais pas ça ! Il appelait sa maman à l'aide. Je peux jeter ça. Naomi ! Regarde ce que j'ai. C'est... C'est pour moi ? Merci, Betty. C'est ma guirlande. Incroyable ! Merci, t'es la meilleure. Attends. Tiens, c'est pour toi. C'est une blague, j'espère. Personne n'a été aussi gentil avec moi. J'espère qu'elle te plaise. C'est énorme. Je vais accrocher la planète ici. Ah, c'est mieux comme ça. Et il manque un peu de rock. Oh, sympa. C'est joli. Oui, bien joué. On va jeter les poubelles ? Prends ça. Oh, il y a quoi là-dedans ? Ralentis. En inverse. C'est mieux comme ça. Il nous faut des étagères. Voilà, juste ici. On peut mettre son miroir dessus. Tiens, Teddy. Bien au chaud. Je vais jeter ce vieux truc. On peut mettre un vrai tableau sur le chevalet. Je l'ai peint tout à l'heure. J'aime beaucoup. C'est une déco originale. Il nous manque une guitare. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est incroyable. Quel changement. Dur de croire que c'était la même chambre qu'avant. Mais oui, on devrait en faire notre métier. Je me sens chez moi. On va pouvoir bien s'installer. C'est parfait. Viens là. On vient de devenir meilleure amie, là ? Euh, je suis pas trop fan des câlins. Un jour ou l'autre, tu feras probablement un test de grossesse. Mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Même si elles obtiennent exactement les mêmes résultats. Et ensuite, cela se poursuit soit par une bonne grossesse, soit par une mauvaise grossesse. Deux femmes enceintes avec deux gros appétits. C'est si joli. Les bébés ont envie de tomates. Hum, délicieux. Euh, je ne sais pas trop. Tant que c'est assez sucré. Peurc, c'est dégoûtant. Enlevez-moi ça. Je suis désolée. Oh. Hum, qui a commandé ceci ? Ah, là on peut parler. Attendez. Venez voir. J'ai dit maillot, moutarde, salade, cornichons. Oh, tout de suite. Je pense que vous apprécierez ça. Vous aimez le sucre et salé ? Vos désirs sont désordres. Je vais mettre la dose. Voilà. Et maintenant, la crème chantilly. J'imagine que vous en voulez beaucoup, non ? Oh oui, nous y voilà. Ça m'a l'air parfait. Et que diriez-vous d'un peu de vermicelle ? Voilà. Bon appétit. Cette fille a lu dans mes pensées. Salut, toi. Viens voir maman. N'oublions pas la viande. J'ai l'impression que c'est Noël. Hum, délicieux. Oh oui, c'est excellent. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. J'adore être enceinte. Tu en veux, Bella ? En fait, ça m'a coupé l'appétit. C'est donc ça que les bébés mangent ? Fascinant. Je peux faire ma propre nourriture pour bébé. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Ça devrait faire l'affaire. J'espère que bébé aime la banane. Juste quelques grammes ? Pas trop. Parfait. L'eau doit être parfaite. Et top. Laissons faire la magie. Plus c'est long, plus c'est bon. Et on mélange. Ça me paraît bien. Il faut toujours tester en premier. Oh, ça sent bon. Hum, c'est délicieux. Tu aimes bébé ? Oh, trop mignon. Nous avons une vraie connexion. Hein ? Les bébés mangent ça ? C'est incroyable. Et je dois faire ça moi-même. Ça ne doit pas être sorcier. Oups. Personne n'a rien vu. J'espère que la table est propre. Bon, et après ? Un peu d'eau. On va dire que c'est bon. Il faut juste mélanger un peu. Oh, dégueu. T'aimes ça, toi ? Ben non, ça ne m'étonne pas. Je ne te forcerai pas à manger ça. Hum, tu vas goûter les saucisses. En plus, je sais bien les préparer. Je vais te mettre ça dans un biberon. C'est le combo parfait. Sucré-salé, génial. J'espère que mon bébé aime les capres. Allez, un petit extra. J'allais oublier le meilleur. Un peu de coca. Les bébés peuvent en boire, non ? C'est une idée géniale. Pas trop. Délicieux. Le dîner est prêt, mon bébé. Quelle belle couleur. Alors, tu aimes ? Je vais être géniale en tant que maman. Ces devoirs ne sont pas évidents. Oh, je sais pour celui-là. Pfiou, c'est dur. Oh, salut, maman. Désolée de te déranger, ma chérie. Je voulais juste t'apporter un verre de jus. Tu travailles tellement dur. Tiens. Merci, maman. Bon, il faut que je termine. Maman, il y a trop de bruit. Je vais faire moins de bruit. Oh, chute. J'ai dit chute. C'est mieux. Oh non, la porte. C'est quoi ça maintenant ? Je vais m'en occuper. Non, ne bouge pas. Un petit génie travaille. Oh, un colis. Merci. Euh, je ne livrerai plus jamais rien ici. C'est mieux ? Oups, pardon. Je te laisse travailler. Ma maman est trop gentille. J'ai tellement de devoirs. Oh, j'ai compris. Ce n'est pas si dur. Salut, maman. Oh, qui a dit ça ? Oups, j'ai renversé du café. Oh, pardon. Il faut que je recommence. J'ai dit pardon. Maintenant, ne fais plus de bruit. Maman regarde une vidéo. C'est trop drôle. Cette chaîne est géniale. Maman, je n'arrive pas à me concentrer. Tu es bien impolie. Mais d'accord, je coupe ma vidéo. C'est trop dur de travailler dans cette maison. Hé, écoute ça. J'ai paru que tu ne savais pas que je savais jouer comme ça. Oh, yes, c'est ça. Maman, s'il te plaît. Public difficile à séduire. Pardon. Ah, mon lit est bien confortable. C'est bon, je suis bien installée. Bonne nuit, maman. Avant de dormir, je me suis dit que je pouvais te lire une histoire. Oui, une avec une princesse. Il était une fois un clown très drôle. Pourquoi tu t'es arrêtée? Bonjour, Betty. Je suis Coco le clown. J'aime bien faire l'imbécile. Oui, cette histoire est trop bien. Un jour, il rencontra ma reine, la bonne fée. Waouh, elle est trop belle. Je m'endors. Oh, elle est trop mignonne. Ma belle au bois dormant à moi. Fais de beaux rêves, ma chérie. Maman, 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 debout. C'est l'heure de mon histoire avant d'aller me coucher. Maman. Hein? Je suis où? Je me suis dit que tu pouvais me lire ça. Un livre? Trop nul. On va faire un truc plus drôle. On va se raconter des histoires d'horreur. Mais, j'ai peur. Il y avait une gai sorcière qui adorait manger les enfants gâtés. Un méchant épouvantail vive à côté. Et on peut toujours l'entendre crier la nuit. Hum, j'ai faim. Ah! Reviens! Je pourrais passer la journée à lire. Oh, mais j'ai sommeil. Hein? Je suis réveillée. Je vais fermer les yeux juste une minute. Je me sentirai mieux après une petite sieste. Je vais me mettre à l'aise. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais? Hé! Ne m'ignore pas. Betty! Sérieux? Debout! Allez! Ok, j'en fais une affaire personnelle. Betty, réveille-toi! Allez! Ça ne m'amuse plus. Debout! Arrête de dormir. Betty! Elle fait exprès. Je dois trouver un plan B. Oh, je sais. Je vais prendre ces coussins. Et ceci. Je crois que je suis prêt. Je vais juste tirer sur la couverture. Ok, elle dort encore. Pas grave. Au moins, je peux me détendre. Je suis vraiment impatiente. Il n'y a vraiment rien de mieux au monde que de lire. Hein? C'est quoi ce bruit? Wouhou! Yeah! Trop cool, cette fête. C'est ridicule. J'essaye de me concentrer sur mon livre. J'adore cette chanson. Ouais! Trop bien! Je les entends toujours. Wouhou! Tous dans la piscine! Regardez! Je fais une bombe! Qu'est-ce que c'était? Wouhou! C'est impressionnant! Incroyable! Regardez-les. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Yeah! Let's rock! Solo de guitare! Hein? C'est trop bien! Je vais jouer plus fort. La la la! On s'éclate! Oui! Yeah! Oh yeah! Allez, continuez de danser! Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne m'en laisserai jamais. Ok, ils sont lourds. Fermez-la! Oh! Ça suffit! Hey! Salut! Amusez-vous bien. Ça ne va pas durer. Je vais m'en assurer. Vous l'avez bien cherché. Essayez de faire la fête sans électricité. Mais où est la musique? Ah ah! Mission accomplie. Oh, la fête est finie. On s'en va. Enfin le silence. Youhou! Les copains? Vous êtes passés où? C'est bizarre. Bon, je crois que j'ai plus qu'à rentrer chez moi. On espère que cette transformation de chambre t'a donné des idées. À quoi ressemblerait la chambre de tes rêves? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada